bonjour chers tous et merci de continuer à nous sur nos différents pages et réseaux sociaux dans le principe d'élevage de poissons que ce soit en aquarium ou dans un espace clos il y a ce qu'on appelle le cycle d'azote le bifond c'est quoi ce sont des bactéries dénitrifiants que on met quand même dans l'eau et ces bactéries dénitrifiants vont décomposer tout ce qui est en matière fécale tout ce qui est purée tout ce qui est mauvais pour le poisson dans l'eau et le transformer c'est un état directement cela va permettre à ce que l'eau soit de bonne qualité on ne change pas l'eau tout le temps pourquoi ce type de méthode pourquoi des bactéries fait j'ai jure maquille sont issus souvent de les bactéries comme sont des probiotiques qu'on utilise les produits ce n'est pas les mauvaises bactéries mais ce sont les bonnes bactéries sont des bactéries par exemple on peut retrouver dans le pays ce sont des bactéries qu'on peut retrouver généralement dans la fermentation du âge de la banane donc ce sont des bactéries de fermentation en fait ce sont les bonnes bactéries qu'on mène dans l'eau et ces batteries permettent de purifier l'eau c'est un système assez novateur c'est un système assez novateur qui permet de garder de l'eau la même quantité d'eau mais il va falloir renouveler souvent les bactéries il va falloir vraiment fait différents comment dirais-je manipulations avec l'eau pour permettre à ce que l'eau soit plus mais l'un des choses concernant quand on traite l'eau généralement avec des probiotiques avec de la mélace et avec du sel cela permet à ce que l'eau soit assez concentré l'eau n'est pas clé en fait l'eau n'est même pas clé mais l'eau est propice pour le développement du poisson donc c'est un peu un gros le biofloc un peu raconté au fait merci et continue de nous suivre sur notre page merci 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 merci